Un enfant qui va dans une école, mais il a quitté une maison pour partir à l'école. C'est un parent qui lui donne à manger. Ton enfant va le quitter pour aller faire ça, et puis on va venir te dire à la maison que c'est ton enfant qui est en train de chasser les autres élèves pour les faire sortir des classes. Et puis l'enfant va revenir chez toi à la maison, il va dormir, il va manger. Donc tu es un complice, toi qui es parent. Si on n'a pas de bons parents, on n'aura pas de bons jeunes. Il faut qu'on se dise la vérité. Tous ces enfants-là, on dit des enfants qui s'habillent mal pour aller à l'école. Pourquoi quand un enfant est sale à l'école, quand le maître le fait sortir, on fait venir sa famille ? On dit à sa maman, ton enfant-là, il sent mauvais. On donne l'enfant à ses parents pour aller le rendre plus propre avant qu'il revienne. Pourquoi des parents acceptent que leurs enfants soient les malveillants dans les écoles, et puis les enfants-là reviennent à la maison dormir et puis manger tranquillement ? Avant de parler des enfants, moi je vais parler des parents. Ce sont ces parents-là qu'il faut corriger, à mon avis, s'il y a correction à faire. Et ce n'est pas là qu'il faut commencer. Parce que si un enfant allait faire sortir les autres et puis on a attrapé son papa ou bien sa maman pour les sécouiller un peu, les enfants seront obligés de faire attention. Arrêtons souvent d'accuser nos enfants alors que les parents ne jouent pas le rôle des parents. Nous, quand on était à l'école, l'école primaire, tout ça, on nous effrayait. Si on voulait nous discipliner à la maison, on dit « Si tu fais ça, je vais le dire à ton maître ». Aujourd'hui, ce sont les maîtres que les élèves viennent frapper, surtout les maîtres femmes. Et je le répète, quand il finit de faire ça, on va dire ça à son père et ça ne lui dit rien. Comment vous voulez que les enfants ne continuent pas ? Le fond du problème, il est là, à mon avis. Le fond du problème, il est là. Chacun de nos éducants, on va dire que c'est ton enfant qui est allé chasser les autres, qui a blessé les autres. Qu'est-ce que toi, tu dois faire à ton enfant ? Qu'est-ce que tu dois lui dire ? Quelle correction tu dois lui donner ? Si chacun s'occupe de ça à la maison, qu'il y a donc une collaboration dans l'éducation des enfants entre la famille et l'école, parce que c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on amène les enfants à l'école pour s'en débarrasser. Ça, j'ai commencé, je préférais commencer par la dernière question, parce que quand j'entends des commentaires, je reste sur ma faim. Quand j'attends certains commentaires, je reste sur ma faim, parce qu'il faut qu'on implique, il faut qu'on responsabilise les parents d'élèves. L'enfant qui fait ça, quand on l'a identifié, il faut que ses parents aussi se sentent inquiétés. Ah non ! Il faut qu'ils se sentent interpellés. Alors, je souhaite que nos enfants reviennent à leur sagesse, mais je souhaite ardemment que les parents d'élèves jouent leur rôle. Moi, personnellement, je ne peux pas autoriser mon enfant à aller faire le désordre à l'école et puis venir se coucher, manger chez moi tranquillement, comme s'il n'a rien fait. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Et mon enfant sait que s'il va faire ce genre de choses-là, ce n'est pas chez moi, il va retourner pour aller manger et se coucher tranquillement. Mon enfant sait ça. Il faut qu'on se remette en cause. En tout cas, merci de me donner l'occasion de dire ces choses qui sont des idées de point de vue personnel que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...